et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War War 3 avec le chaos Archaon tout ça tout ça entre le dernier épisode et celui là il y a une mise à jour donc espérons que ça casse pas tout vous savez que des fois ça casse tout et j'ai aussi réfléchi parce que des fois j'utilise mon cerveau et donc des fois je réfléchis pas tout le temps mais des fois quand même et je pense qu'on va pas se diriger vers Sigvald tout de suite on va plutôt essayer d'aller chercher Valkia qui est souvent plus faible que Sigvald en termes de colonies et qui a l'air plus en danger vis-à-vis de Malakit je vais chercher son nom donc on verra ça si le jeu décide de charger la partie un jour en espérant que tout ne soit pas tout cassé ça c'est une autre paire de manches que je ne maîtrise pas allez on y va allez on y va oui est-ce que tout y est cassé non ça a l'air d'aller retourne par la village c'est bon tu peux te déplacer tu as retrouvé les rames c'est très bien très bien alors Kolek Kolek on va pas trop hein voilà espérer que tu survives parce qu'à mon avis il va m'attaquer par contre moi si je peux réussir à me barrer enfin me barrer et aller jusque là avec Kolek pour aller chercher Bellacor ça pourrait être une solution également et on se souvient qu'Arkaron j'avais tout joué Seigneur en garnison non déplacé oui mais toi pour le moment tu sers à rien je gagne vraiment plus 9000 balles par tour moi ça ne me dérange pas de gagner 9000 balles par tour ça donne quoi mon petit Arkaon t'avais fini de te déplacer oui amélioration de bâtiment oui c'est bien ordre de province les scripts bleus bah ils vont aller avec Arkaon qu'est ce qu'on peut retirer d'Arkaron bah les chiens on sera jamais aussi bien que les scripts bleus alors les scripts bleus c'est très drôle à jouer parce qu'ils vont faire des sorts et leur sort ils changent à chaque tour oui qu'est ce que tu veux Kougat une alliance défensive t'as pas plus à 700 balles t'as pas sur le point de crever t'es ami avec qui t'es en guerre avec la rose et les ogres 1100 balles vas-y mais tu sais que je vais pas venir t'aider oui qu'est ce que tu veux katarina vous déclarer la guerre évidemment bon les alliés ont refusé de rejoindre ah donc je crois que Ursus n'est plus mon vassal Boris si je dis pas de conneries c'est pas ce genre de conneries là oui déclare la guerre ah non c'est toujours mon ok c'est toujours mon vassal mais Rictus il s'est barré ok bon on est dans le caca maintenant c'est ça Boris c'est toujours mon vassal oui Rictus perdu le fort d'airain c'était sûr faction détruite les barceling ok euh oui ok ok c'est toujours mon vassal Boris euh elle on n'est pas en guerre contre elle c'est qui lui ? ah oui il est encore vivant lui elle va euh toi il reste combien de colonies petit con ? je veux savoir combien t'as de colonies merci mais le jeu deux colonies une là et une là oui bon bah Lokir va s'en occuper et elle a la neuf colonies bah je pense que ça va être le moment de lui taper sur la gueule aussi oui oui je déclare la guerre euh j'ai pas besoin de les allier ah quoique non pas besoin de vous pas besoin de vous arcane on s'en occupera seul euh pas raison passe pas par là espèce de gros débile c'est con qu'on puisse pas donner un une direction quand tu rases bon ok alors là on nous attaque avec deux armées en attaque éclair j'ai oh mais la garnison est pleine il y en a de l'élu quand même eux ils mettent deux minutes cinquante à arriver nous on est tous là tout de suite ils ont beaucoup de personnages mais pas de sorciers la deuxième armée elle a des canons ouais ils ont des canons mais ça va sa cave va être chiante parce que j'ai rien pour les choper alors petite question on va refuser d'attaquer je veux juste voir un truc je vais pas les améliorer chevalier du chaos je pourrais les améliorer by the way en chevalier du chaos marqué les petits chevaliers du chaos de corne on pourrait aller chercher des massacreurs après au rang 8 est-ce qu'on peut voir la différence avec les chevaliers ils ont plus d'armure et moins de défense en mêlée mais on pourrait aller chercher les massacreurs de corne ouais là je pourrais faire des enfants du chaos de corne genre sur ces deux là je pourrais faire des enfants du chaos déjà c'est pas la même eux on peut pas faire mieux ok alors alors victoire l'apyrus perte moyenne perd quand même beaucoup de monde et eux perdent leurs deux armées après ici j'aurais le droit à quoi comme recrutement il y a des gars il y a du chaos quand même ça remplacerait mes maraudeurs s'ils vont mourir les trolls ça me fait un peu chier quand même mais je suis pas sûr d'y arriver à la main après ils doivent pas ah ils en ont encore une menée par Carlito himself ok et on a aussi Katarina qui va venir nous emmerder elle est sur son traîneau et on rappelle que le traîneau est bugué pour le moment donc il est quasiment intuable petite question je me pose une question ouais je vais la faire en auto je vais la faire en auto prendre l'argent portée de déplacement ah oui d'accord ok on est revenu ici des pillages ok l'armée de Carl elle est solide oui ça on allait le casser alors attends qu'est-ce qu'on peut recruter alors déjà deux guerriers du chaos ce qui est déjà pas dégueulasse petits enfants de Nurgle en plus il a quoi attends il a quoi Carlito j'ai un peu de cave disponible et un char le char il pourrait aller chercher le mortier il peut pas venir en il peut pas m'attaquer il peut pas venir m'attaquer donc on va être en plus reconstitué ça c'est très bien donc je vais prendre que le char pour le moment on verra ce qu'il y a au prochain tour parce que si j'ai encore des guerriers du chaos il va peut-être pas vouloir venir il va peut-être pas vouloir venir le Carlito et s'il vient il peut venir que jusque là et nous on aura la garnison qui nous aidera donc c'est très bien portée de déplacement âme recueillie chaos universel oui prends ça ouais tu deviens un démon aussi mais ils auront moins de commandement et c'est l'empire ils ont pas de commandement l'empire ça c'est bien et tu pourrais peut-être avoir un petit petit héros exalté en plus bonus de charge c'est pas mal ça parce qu'il a pas il a rien donc 18 19 avec le sorcier si je lui mets un sorcier également voilà ok pour le moment je vais pas investir plus là dedans ok donc Carlito on va s'en occuper toi toi t'as fait le con t'es pas parti dans le bon sens voilà alors comment ça fonctionne les scripts bleus en gros ils connaissent tous les sorts ils connaissent tous les sorts du jeu et à chaque fois qu'ils vont lancer un sort les sorts vont changer donc par exemple tu vas commencer à tu vas balancer un truc du métal et puis après t'as plus de truc du métal t'auras des trucs de la bête des trucs de la vie donc il faut éviter de tout leur donner parce que si tu leur donnes tout bah c'est bien parce qu'ils ont tous les types de magie mais t'auras peut-être du mal à avoir ce que tu veux cheatomènes du métal en plus là c'est très particulier à jouer ok village il s'est déplacé on est d'accord il est où village ah il est là-haut ça me trompait de longitude ok parce que pour le moment l'aukland c'est pas mes ennemis ils vont peut-être déclarer la guerre ils vont peut-être venir en renforcée ok ils peuvent venir en renfort s'ils veulent après si on arrive à tuer Carlito on pourra sortir et aller chercher ravager un peu l'empire par là le middenland est encore là intéressant et aller chercher middenheim parce que c'est une forteresse sombre et donc sortir encore plus de troupes du chaos oh yes il a tué les elfes sylvains ça c'est très bien alors au niveau de la diplomatie qu'est-ce qu'on a le croc de l'hiver il est vraiment en train de il va mourir oh copain copain celui c'est un démon c'est pas un guerrier du chaos donc on peut pas le vassaliser le confédérer personne qui veut faire du commerce avec moi une alliance militaire avec des démons pourquoi pas bonjour 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 personne ne veut devenir mon vassal personne ne veut devenir mon vassal un petit vassal de plus ça nous ferait plaisir pourtant est-ce qu'on tente de tenir Prague Azazel c'est dans combien de tours un tour Pestus 4 tours donc voilà voilà si jamais elle essaye d'attaquer Prague peut-être qu'il peut survivre Stroth elle a combien de colonies elle en a 5 5 ok une, deux, trois, quatre et cinq ok il faudrait aller chercher qui se lève allez comment qui se lève level combien c'est level 5 qui se lève au moins avec tous les bâtiments de garnison dedans qui se lève pour aller la chercher et elle a mis un atamman et puis là après on aura du nain à tabasser ok c'est en garnison oui mais toi c'est normal toi tu y vas toi tu t'es déplacé toi toi tu m'ennuie à servir à rien il m'ennuie à servir à rien il sert à monter l'ordre public parce que l'ordre public ici c'est une une misère à cause de ces skeven de brun mais pour le moment snitch est plutôt sympathique ah oui il y a des villes ok c'est une organisant amélioration de bâtiment alors est-ce que je peux pas faire des améliorations voilà alors là elle va arriver niveau 5 donc ça on en a plus besoin la reconstitution de victime on en a plus on en aura pas ici donc ça ça dégage ça par contre ah j'ai pas les sous pour les deux bah c'est en priorité alors Prague euh non pas trop la tour de Crac citadelle interdite on va peut-être le faire aussi voilà allez on va voir ce que vont faire nos ennemis quoi qu'est-ce que tu veux tu veux devenir mon vassal 2000 balles non tu te démerdes avec les nains du chaos pour le moment Carlito je sais pas ce qu'il a fait mais il a pas attaqué ça c'est important il s'est peut-être barré hein en voyant que je m'étais renforcé c'est pas impossible ah ils ont confédéré d'accord embuscade découverte Katarina très bien alors Katarina se dirige vers moi Carlito s'est approché et il pille ou alors dit qu'il est en PLH je sais pas pourquoi pourquoi mon ordi est en PLS là mon serment disque de Zinch mes prières sont répondues le chaos arrive pour eux mais Herald of the Tempest 19 sur 20 ça c'est vraiment de la merde vas-y prends ça ah ouais j'ai pas regardé les unités accordées c'est vrai que j'ai des unités accordées j'ai des chars tracker oh les chars tracker oh les chars tracker des chars tracker à la place d'un char du chaos un char tracker a beaucoup moins d'armure mais il est beaucoup plus rapide mais pour aller chercher les canons de Carl d'accord qu'il a ouais mais il a qu'un canon donc en vrai je pense que le char du chaos est bien suffisant je sais pas du tout pourquoi là l'ordi est en PLS mais c'est un peu chiant je peux avoir je peux avoir l'armée d'Archaon tu as l'ordi en PLS je sais pas pourquoi ok oui ça croustillait ça on va finir l'épisode comme ça et je relancerai le jeu je sais pas pourquoi il est en en PLS total ok alors au niveau de la Tsarine ah et là il y a une armée de de l'Empire également on va pas améliorer Prague Prague ça tiendra pas j'ai pas de recrutement disponible et là j'ai du guerrier du chaos de disponible et du chevalier du chaos de disponible alors alors je vais même un peu plus lourd bonjour bonjour sachant que je vais pouvoir marquer tous ces gens il a été monté comment Azazel ok il lui avait mis quelques sorts ok la pavane très bien il lui a pas mis les shards ah il avait parti dans le combat d'accord ce qui est pas forcément ce qu'il faut pour Azazel euh mangeurs d'âmes ça fait quoi déjà régénère les PV des combattants ah oui c'est vrai c'est pour ça c'est pas un guerrier c'est un magicien Azazel euh bonus contre l'infanterie que sinueuse cause et dégâts aux combattants d'accord capacité passive le paradis sur terre tac en mêlé moins 5 bonjour euh ouais 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 il fallait pas le monter comme ça faut lui mettre son arbre à lui et aller chercher les sorts parce que ça bon après on aura le temps c'est pas très grave ok et il a son épée budget de séduction attaque en mêlée puissance des armes tout ça tout ça moi je pense que Prague va mourir parce que la Tsarina elle va arriver ou lui quoique lui il est en marche forcée donc il pourra peut-être pas y aller mais on fera du dégâts avec l'armée qui est dedans c'est pas très grave Carlito il nous vole un peu d'argent mais on s'en fout en vrai oui mais toi tu attends Colec parce qu'en plus au prochain tour t'auras ça qui va être régénéré ça on va tout être régénéré donc ça ira très bien c'est parti ah je l'avais pas bougé c'est vrai que je pourrais ramasser les trésors comme ça là j'aurais pu en ramasser deux ah bah il l'a ok il l'a pris plus efficace en campagne s'il te plaît parce que si on peut avoir un bonus de déplacement vu qu'on doit aller à l'autre bout de l'univers oui bonjour pour 200 balles oui alors c'est quoi l'armée de Katarina elle fait mal au cul elle a pas de ligne cependant parce qu'elle a mis que des guerriers de base bon elle ça va être un enfer à gérer elle a pas de petit grum je pense qu'on peut lui faire du dégâts moi moi je pense qu'on peut lui faire du dégâts vas-y puis on verra le nouveau char vous verrez le nouveau char qui a été ajouté avec les bonus du DLC voilà le nouveau traîneau mais je sais pas si c'est si c'est une nouvelle une magicienne du nouveau domaine de magie la staraza vedma faut que ça se dit comme ça après là bas il y a 4 lanciers c'est ça qui arrive et un seigneur au bout de 2 minutes et si c'est 4 lanciers et un seigneur t'envoies les chiens pour aller tabasser les guerriers on ne voit pas qu'elle n'est pas plus lourde que ça elle n'a pas mis de cossard en armure c'est la nouvelle unité du DLC donc l'ordi les spams ok alors comment elle s'est déployée grand-mère ok sur un triple front très bien ah il y a un loup quand même un loup un léopard demoiselle de gif de la tempête la staraza vedma elle est là bas alors elle est là un domaine de la bête et un patriarche ok alors là tu gagnes contre tout c'est normal tchin tu perdais contre katarina mais c'est vrai qu'elle a son char buggé ah oui regardez le char il est beau le char c'est pour vous hein regardez comme il est beau il n'aura pas vu la guivre enfin la guivre mais regardez elle a des petits chevaux elle a deux petits gardes de givre avec un garde du tsar regardez il est très très classe alors elle a 100 de vitesse très rapide et en ce moment il est buggé et en fait il s'empêtre pas dans les corps à corps alors attendez on va prendre tout le monde on va faire ça on va faire ça alors ça le héros on va le mettre là les gars les cao là ça là ça là ça là on va prendre ça comme ça ok ok alors Norska voilà là on a que du lancier et Katarina donc eux déjà bah ça va tirer sur les lanciers de base ah ça perd les maraudeurs contre les d'accord ok enfin c'est censé perdre après vous là il y a quand même pas mal de monde avec de la cave et tout quoi que là on s'en fout parce que là ils ont pas beaucoup de tireurs pour le coup celle là elle tire comment elle tirera pas beaucoup ça sert à rien vaut mieux aller en mettre ici des guerriers voilà et si ça tire comment on verra pas grand chose vous non c'est pas votre temps non je pense pas vous vous allez vous mettre là pour le coup avec le héros exalté voilà le seigneur il va se mettre ici avec les trois là la cage pour aller la sortir et aller faire chier les gens ici c'est quoi c'est l'estrelsy en vrai ça gagne pas mais ça peut faire chier l'estrelsy et en vrai on fait sortir tout ça qu'ils viennent bouffer ça avec la cave et déjà on gagne pas mal de temps et après le temps de revenir le grand problème ça va être ça le temps bon là il y a rien il faut juste qu'on arrive à à garder ça quoi c'est parti alors déjà ce qu'on va faire oui non ok vous vous allez vous mettre là vous vous chargez ça vous vous chargez ça vous vous chargez ça et eux ils font rien vous chargez la staraja machin vedma je crois j'arriverai jamais à le dire de toute façon ça ça tire là-dedans ça ça tire là-dedans allez là on a de la troupe là barre-toi à moins que ce soit sur les trolls mais je sais pas quel sort qu'elle sera le fait ils ont beaucoup de sort de zone tu tires dans la garde de gif plutôt ah ils sont à glaive quand même ok c'était quoi ça le guerrier qui se limite ah bah elle avait mis son incarnation de la bête ici très bien allez tuer les strelcy là s'il vous plaît ah oui d'accord on est sur ce type de cassage de cul d'accord je suis censé avoir récupéré des chiens là je sais pas où ils sont mais chargez ça oui non ça c'est des trolls c'est pas des chiens tu peux monter non tu veux pas monter d'accord non mais c'est bien je conçois que tu ne veuilles pas défendre ta cité mon ami alors vous vous allez vous rassembler là et vous vous allez aller là allez voilà alors pendant ce temps là tirez sur Katarina ça la grattera un petit peu c'est quoi aïe ah oui c'est vrai qu'ici on avait un front aussi il y a des trucs ici on s'est fait défoncer youhou ok tourne le dos je sais pas ce qu'il fait il a bugué non je peux y aller aussi il ne t'est pas interdit d'aller te battre et à vous non plus allez voilà toute sa cave la cave entière qui attend il y a des axina avec très bien oui ça gratte vraiment pas ça lui fait vraiment les ongles à Katarina pour le coup ça c'est quoi qui est derrière les gars et qui se lévite ok ah les stralsi sont très chiants ils sont très forts ok au moment il gaspille ses munitions ça me va j'adore ce jeu est-ce que vous le saviez que j'adorais ce jeu où tes gars laissent littéralement passer les gens allez allez les trolls là à un moment il faut y aller mais pourquoi les trolls ils sont arrêtés leur charge mais pourquoi ils ouvrent la porte j'adore ce jeu je vous ai dit que j'adorais le jeu je crois pas que je l'ai dit encore et toi ta mission c'était pas de leur casser la gueule si il me semble que si et tu l'as pas fait très bien ah ce jeu on adore ce jeu on est sûr de perdre c'est pas une question de de gagner c'est juste que le jeu triche quoi quand le jeu n'essaye même pas de faire de faire semblant c'est ça qui est horrible ok ça c'est mort ok ça fuit vous restez à l'intérieur vas-y mais fais les fuir s'il te plaît c'est bon là ça tabasse le patriarche oui là ça tabasse ça vous faites rien allez vous battre d'accord vous avez décidé de ne pas vous battre plus je lui fais de dégâts mieux c'est moi je m'en fous ta fille toujours passe vas-y mais ça fait n'importe quoi oh les nouveaux héros le druzina regardez c'est un archer avec une hache à deux mains voilà oh et mon seigneur qui fait nain parce que le jeu triche j'en ai marre j'adore ce jeu je vous l'ai dit que j'adore les jeux quand il fonctionne j'adore ce jeu et vous les attaquez un jour peut-être quand vous aurez décidé de le faire d'accord d'accord ok non mais c'est c'est pour savoir un jour ce jeu fonctionnera à peu près bien le patriarche se fait défoncer par des maraudeurs donc il y aura perdu un patriarche qui est déjà pas si mal comment le loup a pu passer mes trolls enfin le machin le léopard c'est bon le léopard est mort très bien on va tabasser ça allez c'est quoi ça la sorcière allez ok ça fuit définitivement bah c'était pas une si défaite décisive que ça apparemment eux qui ont été invincibles parce qu'ils se sont séparés je sais pas où je sais pas combien il en reste n'importe quoi toi tes troupes elles peuvent pas faire ça mais les siennes elles peuvent se parpiller comme ça voilà alors voilà voilà le bug de voilà regardez comment elle le dirige et en fait elle ne s'englue pas dans le corps à corps tu ne peux pas la bloquer dans un corps à corps tu peux rien faire avec il va peut-être perdre des axina lordy il a perdu un patriarche cependant c'est déjà pas mal les strelcy au final on n'aura rien fait donc c'était le mauvais call de tenter la sortie de ce côté là bon d'un côté il y avait l'incarnation de la bête qui est un démon maintenant d'ailleurs s'il y a le même type que les démons j'aurais dû les laisser à l'intérieur et pour aller chercher les axina et toutes ces merdes ah oui bah oui lui il survive à 5 à 5 clampins il survive toi jamais mais lui oui bah le le léopard est mort et il était encore vivant d'accord bah il s'est pas battu contre mon seigneur il a disparu donc c'est qu'il l'a tué ou alors elle a fait l'appel et c'était le deuxième oh non non elle a fait l'appel du gardien je me suis battu contre une ombre saloperie c'est quoi oui je vais venir hein t'inquiète j'arrive 2 minutes grand mère j'arrive plus 1500 ah ok et là euh on dit que c'est normal et Val là ça nous intrigue euh non 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 on fout des trucs de la puissance hop tatari tataru ta da il est là hein Malekith on est d'accord donc Val Kial doit être par ici ok uh carlito il a fait quoi il s'est approché Ok on va charger Carlito avec la... Avec les renforts ça devrait le faire. Un peu de guerrier du chaos, dommage. Ok on va venir chercher grand-mère là, je vais venir rechercher Prague ça c'est sûr. Elle avait attaqué Malfos ? Non elle n'a pas attaqué Malfos. Ah Trott qui arrive, ça c'est plutôt pas mal. Si je me mets en marche forcée je peux me mettre au niveau de Trott et elle de toute façon elle est trop loin. Donc tu vas venir ici, elle a mis le truc d'attrition, c'est pas très grave. Trott il va attaquer ça on est d'accord il est pas con. Donc il faut qu'on détruise ce qui se lève, une fois ce qui se lève sera détruit ça ira mieux. Une nouvelle technologie. Héros de mort. Mais ça c'est pour les... Alors capacité de groupe d'unité, invocation d'outre monde. Toutes les armées, armées du chef de faction d'accord donc l'armée de... Euh ouais... Ouais... Prends ça la limite à moins que... Ok donc Archaon il va pouvoir invoquer plein de choses, nous sommes contents. Il est où ? Ok c'est là-bas qu'elle a pris... On est d'accord qu'elle va se barrer hein. Elle va faire la savonnette hein. Ok... Euh... Pardon ? Pardon ? C'est quoi ce blague ? On peut m'expliquer ? Ok... Bon, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pendant les aventures. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1 1